Monsieur le Premier ministre, le 9 novembre, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé sous l'égide de la seule Russie un accord de cessez-le-feu dans le conflit du Haut-Karabakh. Première question, pourquoi la France, pourtant membre du groupe de Minsk, n'était-elle pas à la table des négociations ? L'accord signé enterrine les victoires azerbaïdjanaises. Le statut de ce qu'il reste de la République de l'Artsakh demeure flou. Dans ces conditions, et c'est ma seconde question, pouvez-vous nous traduire ce qu'a voulu dire le chef de l'Etat quand il a déclaré, je le cite, « Un travail devra être mené pour définir les paramètres d'un règlement politique durable du conflit qui assure le maintien, dans de bonnes conditions, des populations arméniennes au Haut-Karabakh ». L'Assemblée comme le Sénat ont donné leur vision de ces fameuses bonnes conditions en vous invitant à reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. C'est ma troisième question. Allez-vous entendre les parlementaires quasi unanimes des deux chambres ? Enfin, le président Erdogan est venu signer avec son allié Aliyev sa victoire lors d'une parade militaire à Bakou. Il y a fait l'éloge de l'un des génocidaires de 1915. Que justifie alors votre mutisme ? J'étais, il y a quelques jours, avec Isabelle Santiago à Stepanakert. Tous nos interlocuteurs, le président de la République d'Artsak en tête, nous ont dit leur attente vis-à-vis de notre pays. La France entretient un lien séculaire avec le peuple arménien. C'est le moment de ne pas tourner la tête. Les nouveaux empires testent nos réactions. Les cartes de la puissance se redistribuent. Hier, les Kurdes ont été abandonnés. Aujourd'hui, les Arméniens. Demain, qui ? Les Cypriotes. Monsieur le Premier ministre, votre silence n'est pas une option. Merci. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Olivier Faure, j'ai aussi entendu le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, qui est venu me voir il y a trois jours, avec lequel j'ai eu une longue conversation, et avec lequel j'ai fait une conférence de presse commune. Je l'ai entendu. Il venait au nom du gouvernement arménien, au nom du Premier ministre Pachignan. Il venait nous remercier de l'action de la France, de l'action du président de la République. Nous avons fait une conférence commune, monsieur Olivier Faure, avec le ministre des Affaires étrangères. Il venait remercier la France de son action, remercier le président de la République de sa détermination, me dire qu'il fallait faire respecter l'accord du 9 novembre qu'ils avaient signé, me dire aussi qu'il comptait sur la France pour contribuer à la stabilisation de la situation, me dire aussi qu'il comptait sur la France, et c'est public, monsieur Olivier Faure, de sa part à lui, qu'il comptait sur la France pour rester membre de la coprésidence du groupe de Minsk, indispensable pour la suite. Voilà ce qu'il m'a dit. Je compte sur les autorités arméniennes pour faire connaître le point de vue des Arméniens. Ça me paraît la nature des choses et la base de la compréhension diplomatique. Alors au-delà de cela, monsieur Olivier Faure, il y a des sujets qui sont sur la table. Il y a la question de la consolidation du cessez-le-feu, et c'est vrai que les déclarations provocatrices d'il y a quelques jours à bas coût sont inacceptables. Il faut consolider le cessez-le-feu, il ne l'est pas encore tout à fait. Il faut aussi poursuivre notre action pour faire en sorte que les déplacés puissent revenir dans le Haut-Karabakh, puissent retrouver vie dans le Haut-Karabakh. Il faut faire en sorte aussi que l'ensemble des milices extérieures se retirent de l'ensemble de la région. Nous sommes en train d'agir en ce sens, en particulier avec un volet humanitaire que nous avons organisé, très important, puisque deux autres avions vont partir avant Noël à Erevan. Et puis enfin, il y a la discussion politique à mettre sur la table avec les uns et les autres, dans le cadre du groupe de Minsk, qui est mandaté pour cela, et c'est la raison pour laquelle en ce moment même, les représentants du groupe de Minsk...